... Très bien, on va commencer si vous voulez bien. Le thème, c'est de parler du maraîchage sur sol vivant sous serre. Et donc, comme vous m'avez entendu ce matin, je parlerai peut-être aussi d'agriculture de conservation sous serre, c'est-à-dire pour des systèmes plus importants en termes de taille. Voilà. Donc, je n'ai pas de transparent à vous montrer au tableau, en tout cas à l'écran. Et donc, je vais utiliser le paperboard. Donc, j'ai prévu de parler quelques minutes et après, vous laissez l'occasion de poser des questions, ce qui animera les échanges et qui soulèvera forcément des nouvelles questions. Donc, pourquoi petit et grand système ? Parce qu'on envisagera les choses différemment selon qu'on cultive 1 000, 2 000 m² de serre, peut-être moins d'ailleurs, et plusieurs hectares de serre, comme c'est quelque chose qui est assez fréquent, par exemple, dans la région. Donc, forcément, on a affaire à des systèmes qui seront différents. De manière générale, ce qui est formidable avec les légumes sous serre en non-travail du sol, on va dire de manière générale, c'est qu'on a une porosité du sol qui est beaucoup mieux préservée de manière naturelle, sous-abri, qu'en plein champ. Pour quelles raisons ? Comme je ne l'avais peut-être pas expliqué, c'est qu'on a des forces de tassement et des forces de détassement dans le sol, de manière naturelle. Les forces de tassement, c'est les pluies, la circulation des engins, qui fait que le sol a une tendance à se compacter à cause de ce que je viens de dire. Et puis, on a des forces de détassement qui sont le travail des vers de terre, de la vie du sol en général, et aussi du travail des racines, qui fait que, quelque part, en passant dans le sol, elles créent de la porosité. La question, c'est de trouver un équilibre entre ces forces de tassement et ces forces de détassement. L'avantage sous-abri, c'est que les forces de tassement sont réduites parce qu'il ne pleut pas sous-abri, et lorsqu'on fait de l'aspersion, qu'on arrose par au-dessus sous-abri, par le haut avec des tourniquets, ça tasse moins que les pluies. Et c'est surtout fait à des moments qu'on a parfaitement décidé et contrôlé. Donc, ce que je constate dans mon métier de technicien, c'est que sous-abri, même chez des producteurs qui ne prennent pas de soins particuliers à préserver leur porosité, elle est quand même largement meilleure que leur même terre à 20 mètres de là sur du plein champ. Je le constate tout le temps et c'est ce qui me fait dire que, par expérience, le maraîchage sur sol vivant est plus facile à engager sous-abri. Alors, plus facile, mais rien n'est magique quand même. dès lors qu'on veut maîtriser cet équilibre, et notamment dans les grandes structures, pas dans les petites, puisque c'est un peu différent, c'est que dans les grandes structures, on circule beaucoup avec des engins motorisés sous-abri et du coup, on exerce des forces de tassement à cause de la circulation des engins qui est plus élevée que sur des petits systèmes où finalement, on ne rentre pas souvent avec du matériel lourd. donc dans l'option d'être chez des gros maraîchers qui ont beaucoup d'abri, la mise en place du sol vivant, elle est facile, à condition de faire une maîtrise, d'organiser une maîtrise de la circulation des engins, c'est-à-dire que si vraiment il faut faire passer des engins lourds, ça peut être pour traiter, ça peut être pour sortir de la marchandise de production, il faut que ça soit parfaitement contrôlé et pour ça, il y a plusieurs solutions qui sont envisageables parce que là, il faut laisser libre recours à son imagination, c'est de se dire, on peut imaginer de ne plus passer avec les gros engins, s'organiser autrement, alors ça peut être compliqué à mettre en oeuvre, ça peut être simple, toute une question de moyens et même d'envie, de motivation, on peut très bien rentrer avec des motoculteurs, des choses plus légères pour sortir des palettes de légumes, c'est parfaitement possible, on peut avoir des appareils de traitement plus légers, on peut avoir des pneus basse pression, etc. On a aussi l'option qui est assez avancée dans mon réseau, c'est qu'on décide une bonne fois pour toutes un chemin donc là, le trait que je viens de faire, le tracteur, lorsqu'il rentre, il passe toujours au même endroit et on se retrouve avec une sorte de chemin qui est ici et quand le tracteur il rentre dans une serre, il ressort par l'autre côté pour ne pas avoir à faire de marche arrière parce que faire une marche arrière bien droite sur les rails, si on peut dire, c'est à peu près impossible. Donc, le fait d'avoir cette zone qui est contrôlée fait que dans le principe on n'a plus un chemin central qui mesure chez les gros maraîchers 25 cm de large pour une culture de salade par exemple, en général c'est même zéro, mais d'avoir une zone cultivée qui va de là à là, qui va là et puis, comme on n'aime pas gaspiller, on met même 2, 3, 4, 5 lignes de salade sous le passage du tracteur en mesurant précisément à quel endroit on plante, à quel endroit on ne plante pas. Ce système fonctionne, ça marche bien à une condition, c'est qu'il y a une contrainte physique qu'il faut gérer, c'est que lorsqu'on passe avec des pneus, des pneus qui sont passés là, le tassement généré par ces pneus, donc c'est valable sous-abri, mais c'est valable partout, ce n'est pas un tassement qui est strictement sous la roue, ce n'est pas un rectangle sous le pneu qui est tassé, le tassement, il fait ça. Les forces de tassement, elles se répartissent au fur et à mesure qu'on descend sur une plus grande largeur. Et donc vous allez dire c'est contraignant, oui, c'est contraignant dans ce genre de situation pour contrôler ça, c'est d'une part de travailler avec des engins le moins lourds possible, évidemment, les quatre roues motrices, ce sera mieux qu'un deux roues motrices, les pneus basse pression, ce sera mieux, mais il y aura quand même à un moment donné une zone de compaction qui réduira la fertilité physique des sols sur ces zones qui sont juste à côté. Et on se dira tiens, ça pousse moins bien. Eh bien oui, parce que tu as perdu ta porosité. Et à un moment donné, quand on a perdu suffisamment de porosité, on perd de la fertilité. En gros, ça pousse moins bien, pas pour des raisons de fertilisation, etc., ça pousse moins bien parce que les racines ont plus de mal à se développer, on a perdu de la porosité. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation ? On a beau envie de ne pas travailler le sol, mais pour le coup, il faut le travailler un bon coup. Et donc, si dans ce genre de situation, on fait passer une dent, alors ça peut être une dent actisol ou une dent michelle, peu importe, mais quelque chose qui vient décompacter. Là, on parle carrément de matériel lourd, de décompaction du sol dans les zones qui sont tassées régulièrement. Finalement, on récupère le tassement et en le faisant régulièrement, cette zone-là, elle n'arrive jamais. Voilà. Donc, le plus fréquemment utilisé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la dent michelle qui va soulever un petit peu de ce côté-ci, le sol, et qui va aussi le soulever de l'autre côté. Donc, il est un peu disloqué. On récupère la porosité par le métal et le gasoil, donc de manière mécanique et pétrolier, mais c'est une situation qui permet de limiter le travail du sol à uniquement cette largeur-là. Donc, ça, c'est pour l'option de celui qui se dit je fais des gros volumes, je ne peux pas me permettre de sortir la marchandise à la brouette, au motoculteur, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une option qui fonctionne bien et je parle ici de légumes plutôt divers, des légumes qui sont cultivés sur toute la largeur de la serre et pas forcément avec des passe-pieds. Alors, je sais que les petits producteurs font énormément de passe-pieds dans leurs abris. Je suis toujours sidéré. Moi qui vois beaucoup de salades qui sont cultivées en plein avec 32 lignes de salades par tunnel de 8 mètres où on ne peut pas y mettre les pieds pour y circuler et de voir que finalement dans le maraîchage sur sol vivant, le plus souvent, vous cultivez que la moitié de votre surface parce que vous faites des super passe-pieds, parce que vous avez fait des tomates avant et que vous n'avez pas osé planter dans les passe-pieds. Donc, j'en parle maintenant de la question du design de comment on cultive à l'intérieur de ces abris. Donc, voilà mon petit tunnel qui est symbolisé. Vous décidez de faire, allez, on part sur une culture palissée, on part par exemple sur une tomate et du coup, vous positionnez, alors chacun a sa façon de faire, mais l'important, c'est de comprendre le système général. Vous cultivez une ligne de tomates de chaque côté, attachée au support de culture ici, au fil de fer, et puis dans ce genre de situation, imaginons par exemple, pour faire simple pour ma démonstration, vous avez une double ligne de tomates ici et une double ligne de tomates là. jusque là, vous me suivez et donc on a, dans le cas présent, peu importe, six lignes de tomates dans un tunnel de 8 mètres, je pense que c'est ce qui rentre, je pense que c'est le modèle un peu classique et ici, vous avez du passe-pied. Indispensable, il faut bien circuler entre les lignes et du coup, là, vous circulez, tout le monde circule, qu'on soit un petit maraîcher, qu'on soit un très gros maraîcher, on circule entre les lignes de tomates pour la récolte, pour l'entretien, pour traiter aussi, s'il y a une application phytosanitaire à faire, qu'on soit en bio ou non et donc là, on va passer avec aussi, possiblement, des outils motorisés, des motoculteurs de traitement, etc. et on se retrouve ici avec un tassement puisqu'il n'y a pas de racines qui s'occupent des forces de détassement et donc on a du tassement ici et on n'en a pas sur les zones de culture. Donc on se retrouve avec un sol qui, à la fin d'une culture palissée, aura une hétérogénéité en termes de porosité. Tout simplement, la question est comment on gère cette chose ? Eh bien, le maraîchage sur le sol vivant nous donne la réponse. C'est des apports réguliers de matière organique pour assurer une porosité d'origine biologique qui fera qu'après cette culture palissée, vous obtenez un sol qui, au final, aura une porosité hétérogène mais acceptable sur toute la largeur du tunnel. Ça, c'est l'objectif à suivre de manière à ne pas gaspiller énormément de place. Donc vous imaginez que là, c'était les tomates. si vos cultures de salades ou légumes feuilles en hiver doivent absolument se limiter à la zone qui a été cultivée en tomates, eh bien, vous perdez beaucoup de place et c'est ce qui vous arrive à beaucoup d'entre vous. Et ça, c'est ballot et il y a moyen d'éviter ça pour avoir un taux de remplissage qui soit plus important. Et donc, pour avoir un taux de remplissage plus important, il faut aller vers le sol vivant, c'est-à-dire encourager toute la vie du sol qui va assurer cette porosité. La vie du sol, mais pas seulement. On peut très bien pratiquer ce qui se fait avec succès, c'est de se dire entre mes lignes de culture palissée, je vais mettre des trucs qui vont m'aider à limiter le tassement, voire même à détasser le sol. Si entre ces lignes, vous mettez de la matière organique, pourquoi pas après la plantation. Ça peut être fait avant, mais en tout cas, il faut que ça soit fait de manière localisée. Vous mettez une couche de matière organique qui se retrouvera là, certaines couches, quelques centimètres, histoire d'avoir un double effet positif. Le premier effet, c'est de nourrir la vie du sol, donc une circulation des vers de terre qui viennent manger en surface, etc. Vers de terre, mais tout le reste, on met toujours le vers de terre en avant parce que c'est quelque chose de majeur, mais il n'y a pas que ça pour assurer de la porosité. C'est juste un acteur majeur, mais ce n'est pas le sol. Si on met une bonne couche de matière organique, on a cet avantage. L'autre avantage qu'on a, c'est un avantage qui est strictement physique, c'est que pendant que vous marchez sur une couche organique, vous ne marchez pas directement sur le sol. Du coup, la pression de vos pieds, la pression de l'appareil de traitement qui va passer pour traiter ou la brouette pour sortir la marchandise, elle va avoir un effet délétère beaucoup moins fort sur la pression sur le sol. Le phénomène est absolument spectaculaire. Quand on pratique comme ça, la compaction est beaucoup plus faible et on reste en fin de culture avec un niveau de porosité qui, tout en étant un petit peu hétérogène, est parfaitement acceptable pour faire une culture en plein, une culture de salade où on imaginerait que c'est planté sur toute la largeur, ce qui est des choses absolument fréquentes et même systématiques chez les producteurs de salade un peu développés sur la période automne-hiver-printemps sous-abri dans la région où on a une croissance qui est tout à fait normale. C'est vraiment étonnant. Les premiers tests que j'ai faits, je n'y croyais pas moi-même. J'ai demandé à un agriculteur de faire un test sur un bout de tunnel, une trentaine de mètres et puis on s'est aperçu que derrière un concombre de longue durée, un concombre planté en avril dans la région et arraché au mois de septembre, donc un concombre qui aura produit beaucoup, on s'est amusé en mode jardinage mais qu'on pourrait considérer être comme un coup de herse rotative qui renivelle un petit peu toute la zone où il y a eu des tomates ou des passe-pieds et où on se retrouve avec quelque chose qui est plat et qui est un petit peu ameublie sur à peine quelques centimètres donc technique du scalpage mulchage donc on assouplit la terre sur quelques centimètres on plante une culture de salade elle est parfaitement homogène au point que l'agriculteur me dit après c'est dans le test que tu as fait chez nous c'était plus homogène que chez nous là où on est passé pour travailler la terre en profondeur donc ça fonctionne bien et ça fonctionne d'autant mieux qu'on a un sol vivant oui oui alors possiblement la question c'est à quel moment on met cette paille ou ce broyard etc est-ce qu'on le met à la plantation ou est-ce qu'on le met plus tard dans la culture plus tard dans la culture c'est un petit peu difficile à concevoir en termes de mécanisation pour pas perdre trop de temps pour aller mettre ça entre les lignes et si c'est fait avant il est largement préférable de se débrouiller pour que ça soit localisé donc il est parfaitement possible de s'équiper d'un épandeur qu'on va se débrouiller pour que ça coule que dans les passe-pieds donc moi j'ai des clients qui se sont équipés comme ça avec des choses très simples l'épandeur au lieu de faire tomber sous lui on met des tôles pour que ça tombe sur les côtés et donc pour répondre à la question du C sur N dans ce genre de situation si le carbone qui a été apporté sur un C sur N élevé si c'est suffisamment loin du pied il n'y aura pas un effet gênant pour la culture si jamais il y en avait un il faut absolument de toute façon c'est quelque chose que je conseille de manière systématique c'est pour toutes les cultures que ce soit sous-abri ou en plein champ en petit maraîchage ou en gros maraîchage c'est de faire en sorte que dans son itinéraire cultural on soit en capacité de réapporter de l'engrais en cours de route en cours de culture de se dire ma culture à la fin en azote parce que c'est quand même l'azote le facteur limitant principal d'un point de vue minéral et bien d'être capable d'en apporter et du coup comment on fait pour apporter en cours de route et bien ça va beaucoup mieux quand on a du paillage plastique si on veut apporter de l'engrais absolument sous forme de bouchons ou de poudre avec l'avantage du paillage plastique il y a aussi des inconvénients évidemment mais c'est que si on jette ces poudres ou ces bouchons sous le paillage qui lui-même est opaque les racines viendront en surface consommer l'engrais c'est assez étonnant de voir que vous avez des racines en surface qui viennent dans la zone humide pour rentrer dans les bouchons ou dans la poudre qu'on a apporté pour se nourrir l'autre solution c'est de passer un engrais qui peut être chimique si on est en conventionnel dans le goutte à goutte pour faire des corrections d'azote ou avec des produits liquides bio comme par exemple la vinasse de betterave qui marche très bien pour venir compléter en cours de route alors pourquoi je parle de ça c'est que si on a mis un truc avec un C sur N élevé tel que la question et que finalement on se plante au niveau de la fourniture en azote il faut être en capacité de venir corriger et lorsque dans un système MSV ou autre d'ailleurs on est en capacité de venir remettre de l'engrais en cours de route et bien déjà on s'affranchit du risque d'avoir raté une culture entière par manque d'azote par exemple voilà donc ça c'est quelque chose d'important alors le purin certainement alors je ne suis pas un spécialiste du purin donc ma réponse elle ne va pas être précise ce qu'on sait c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'azote dedans mais par contre c'est phytostimulant et ça a même des vertus en termes de protection phytosanitaire plus ou moins en tout cas c'est reconnu mais sur un vrai manque d'azote le purin risque de ne pas suffire parfois on est assez étonné de voir que ça suffit comme si le purin avait remis en route quelque chose dans le sol en termes de réacteur pour remettre en route de la minéralisation après si le purin il est pur etc on peut le passer dans le goutte à goutte on ne voit pas d'inconvénient à ça la question du mode d'irrigation entre un goutte à goutte et une aspersion sur l'homogénéité recherchée de la porosité effectivement on crée une hétérogénéité potentielle réelle ça c'est clair liée à l'irrigation en plus de tout le reste déjà sous-abri l'irrigation par aspersion n'est pas homogène votre abri il est rectangle et on arrose avec des tourniquets qui font des ronds donc déjà on est sur de l'hétérogénéité qui n'est pas grave mais c'est déjà un fait si en plus vous faites des cultures en ligne avec des passe-pieds vous générez potentiellement et effectivement une hétérogénéité supplémentaire et si l'irrigation elle est par goutte à goutte en plus on augmente encore cette hétérogénéité donc ça c'est un fait facile à comprendre la question c'est est-ce qu'on arrive à des niveaux d'hétérogénéité suffisamment importants et qui conduisent à une hétérogénéité de la porosité à la fin de la culture qui fait que la culture suivante va être hétérogène et du coup la réponse à ça elle est ça dépend des sols un sol qui se resserre davantage aura plus de problèmes de porosité sur la zone goutte à goutte où la terre aura durci et moins si on a affaire à un sol qui a déjà une très bonne stabilité structurelle et donc pour répondre à une question comme celle-là c'est bien d'avoir un sol qui soit déjà très relancé d'un point de vue vie du sol pour supporter cette nouvelle hétérogénéité créée mais dans ce que je vois on est très facilement homogène très rapidement mais je dirais même immédiatement voilà donc la question la question des cultures entre une culture haute et une culture basse c'est un modèle qui est très répandu dans le sud-est où on pratique une culture que j'appelle goutte à goutte localisée et une culture qui est en plein en hiver il y a des systèmes qui sont énormément simplifiés si le producteur n'utilise pas ses serres toute l'année c'est-à-dire qu'il fait des cultures d'été mais qu'il ne fait pas de culture d'hiver ou le contraire je connais ces différentes cas de figure des gens ils ne travaillent pas l'été ils font 3 tours de salade 4 tours de salade et en été il n'y a pas de tomates il n'y a pas de melon il n'y a pas de concombre ou ce genre de choses pourquoi je dis ça parce que là on a un atout supplémentaire c'est que dans la période où la serre n'est pas utilisée on peut faire des engrais verts et les engrais verts ils sont faits en plein et du coup là on a un outil d'homogénéisation de la serre en termes de porosité qui est largement entretenu avec des couverts végétaux donc ce qui est pratiqué pour les agriculteurs qui n'occupent pas leur serre pendant toute la période estivale c'est de pratiquer dans la région le sorgho c'est la plante la plus cultivée le soudan grass le sorgho multicoupe le sorgho du soudan qui produit énormément de biomasse racinaire et de biomasse aérienne et qui réhomogénéise les sols entre les zones de tassement et les zones de non tassement sur la période hivernale on n'utilise pas le sorgho parce que c'est une plante estivale et une plante tropicale et on utilise plus des plantes d'hiver à savoir l'avoine le seigle la févrole qui peut fonctionner aussi ou énormément de crucifères alors dès qu'on fait un engrais vert et encore plus en serre mais c'est valable tout le temps il faut réussir son engrais vert pour réussir sa culture d'après et donc le sorgho l'engrais vert en général il est irrigué au moins pour le début de la culture pour assurer sa levée mais en général si on voit qu'il manque d'eau et de toute façon à faire un engrais vert on veut faire de la biomasse et bien on arrose s'il y a besoin par aspersion vient une réflexion qui est importante dans un système c'est qu'on a besoin d'y mettre du carbone donc soit ce carbone on le met on l'apporte enfin on le produit sur place avec un engrais vert et on estime que l'engrais vert on estime ou pas d'ailleurs que l'engrais vert va produire suffisamment de carbone pour nourrir la vie du sol pour toute l'année grosso modo ou bien on se dit qu'on n'a pas le temps de faire des engrais verts parce que c'est cultivé pendant toute l'année et donc dans ce cas on doit importer la matière et donc comme ça a été soulevé il y a le risque avec des apports de ces suraines élevées d'avoir des fins en azote et puis il y a aussi une autre contrainte c'est que dès lors qu'on apporte de la matière organique on encombre le sol en surface à un moment donné cet encombrement peut gêner la plantation des légumes vous imaginez que si vous mettez une couche de paille pour aller planter la salade ça ne va pas par contre ça peut aller pour aller planter des tomates par exemple et du coup dans un itinéraire technique qui n'est pas contraignant pour l'agriculteur en termes pratiques il faut réfléchir à voir à quel moment on apporte la matière organique au moment qui sera le moins contraignant en termes d'itinéraire culturel de travail et de mécanisation c'est quelque chose qui est très important et donc si on fait quelque chose un petit peu concret si on imagine quelque chose de concret si on tourne sur des cultures de salades en hiver et un légume palissé en été le meilleur moment pour apporter des amendements de masse c'est sans doute avant la culture de tomates ou de légumes ratatouille et de manière plutôt localisée de manière à ne pas gêner la plantation et ne pas risquer de faim en azote et comme je disais tout à l'heure tout en étant en capacité de corriger cette faim en azote si jamais on s'est trempé si ça ne s'est pas passé comme prévu voilà donc dans un système comme celui-là il est préférable de faire ça au moment des cultures longues si ces apports sont faits après la culture longue et avant la salade nécessairement on sera gêné par la quantité de matière organique pour planter donc ça c'est des choses qui sont très pratiques mais à gérer alors plutôt du passe-pied pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure pour limiter les phénomènes de tassement liés à la circulation donc c'est une option qui est à réfléchir comme une autre oui alors après la question de est-ce que on fait un apport de masse qui peut aller en quantité jusqu'à gêner dans les passe-pieds etc c'est une réflexion qui est plus générale sur la question du redressement des sols pour les rendre vivants et donc pour ma part et pour faire des tests de culture sol vivant sans apport de matière organique du tout et pour voir jusqu'où on peut pousser le système ça va on peut se permettre de se limiter aux engrais verts et sans avoir besoin d'apporter d'amendements de masse ou d'amendements pas de masse toutefois c'est quand même souhaitable souhaitable d'apporter suffisamment pour nourrir les vers de terre dans les tests que j'ai fait les vers de terre reviennent mais ils ne reviennent pas aussi vite que si j'avais apporté plus de matière organique voilà et donc la question c'est une question de quantité et donc dans la mesure où ça peut être contraignant de venir apporter ça avant une culture de tomates et avec le risque de faim en azote par exemple moi je pense plutôt apporter de manière régulière une fois par an une certaine quantité qui correspond à ce qu'on appelle la ration du sol en carbone qu'on évalue à peu près puisque le dossier il n'est pas scellé on ne sait pas exactement jusqu'où on peut aller et jusqu'où il est nécessaire d'aller pour avoir un sol qui fonctionne bien il y a beaucoup de chiffres qui circulent et qui sont quand même très différents et considérant moi de mon côté que même si on n'a pas fait ces amendements on peut faire du sol vivant quand même et bien je me dis qu'il ne vaut mieux pas en apporter trop et donc ça limite la contrainte du volume voilà oui oui donc voilà donc je comprends bien donc c'est à cette question de comment on gère cette matière organique qui se retrouve dans les passe-pieds il y a des hypothèses c'est est-ce qu'elle va être est-ce qu'elle va disparaître dans l'année ou presque disparaître pendant la culture de légumes longs de légumes sur ficelle ou est-ce que finalement ça va rester intact pour faire dégrader de la matière organique il faut de l'humidité et de la chaleur et donc s'il y a un entretien d'humidité et bien cette matière organique sous-abri en été elle se dégradera rapidement s'il n'y a pas d'entretien d'humidité elle peut rester là et poser un problème à la culture suivante en effet pour sa mise en place et donc on en revient à la question de quantité de trouver la quantité qui soit raisonnable pour une nourriture minimale de la vie du sol et de la limitation des compactions dans les passe-pieds mais sans se retrouver embarrassé par cette matière dans la mise en place de la culture suivante et donc ma réponse à ça elle est double c'est la dose et c'est l'humidification de cette matière organique je vois des systèmes où on s'est dit tiens on va encourager la matière la dégradation de cette matière organique en mettant un paillage intégral donc pas un paillage plastique localisé mais un paillage plastique qui fait toute la largeur de la serre et qui fait que ça maintient de l'humidité dessous et qui active la dégradation de cette matière donc ça c'est des choses qui ont été clairement vues je crois qu'il y avait une photo dans ma présentation de ce matin qui montre bien que dès lors qu'on maintient un plastique sur le sol le sol reste à l'ombre et à l'humidité et c'est ce que veut la vie du sol pour une dégradation rapide donc c'est une option c'est pas la seule mais voilà oui et donc est-ce que les voiles tissées gardent l'humidité alors ils ont une porosité c'est à dire que si on arrose par aspersion l'eau passe à travers et donc on peut imaginer que le sol il se dessèche plus vite que s'il n'était pas tissé le plastique dans l'effet sous un tissé la terre reste bien humide et donc l'effet de perte d'eau elle est à mon avis insignifiante sous tissé voilà donc j'ai déjà parlé de la question de la fertilisation qui est absolument nécessaire d'être en capacité de faire parce que la fertilisation dépend des exportations dépend des disponibilités d'éléments minéraux pour que ça pousse mais il est pour moi très important dans tous les systèmes où je travaille et où je donne mon avis je fais bien attention que l'agriculteur il soit en capacité de réapporter de l'engrais si nécessaire sol vivant ou non d'ailleurs il y a une autre question dans un dans une organisation de système c'est est-ce qu'on travaille sur but ou est-ce qu'on travaille à plat et donc c'est valable pour les serres c'est valable pour le plein champ qu'est-ce qu'il faut préférer en permaculture les lasagnes les machins les buts quel est l'élément de réflexion qui doit nous encourager à partir sur un système plutôt qu'un autre pardon voilà donc dans les éléments nature du sol profondeur du sol et je dirais que pour ma part il y a un cas qui me paraît un petit peu non négociable pour lequel il vaut mieux buter c'est si on est sur des terres où la nappe d'eau est affleurante si on a une nappe d'eau qui est vraiment très proche du niveau du sol en hiver notamment on a tout à gagner à surélever sa butte à surélever son sol et donc l'avantage de la butte c'est quoi les avantages des buttes ça draine s'il y a de l'inondation s'il y a de l'eau qui rentre c'est quand même assez fréquent dans les tunnels tout le monde dit c'était pas arrivé depuis 20 ans ben oui mais c'est arrivé quand même et donc quand on est dans des zones qui sont vraiment inondables et si on n'est pas en capacité de faire des aménagements fonciers pour éviter que ça arrive de travailler sur butte ça apporte l'avantage de pouvoir d'une part sauvegarder la culture qu'elle se retrouve pas physiquement inondée et puis l'autre chose c'est que si vous avez une nappe d'eau qui est assez affleurante ici le fait d'avoir fait une butte on se retrouve avec une épaisseur de terre qui se draine rapidement pour chasser l'humidité en excès et on parle de sol vivant c'est un sol vivant pas de poissons qui vivent dans le sol donc ils ont besoin d'air on parle de vie aérobie et avec une butte on a un accroissement de la vie du sol qui est meilleur que lorsqu'on est à plat sur des sols trop humides donc on est dans un cas de forte humidité où on a tout intérêt à être sur butte il y a un autre cas qui impose un peu de préférer la butte c'est quand on n'a pas de sol quand l'épaisseur du sol est tellement faible qu'on se dit j'ai 20 cm de terre et en dessous c'est de la roche ou c'est autre chose que de la terre arable et bien si on butte on épaissit la terre arable et du coup on améliore la fertilité de ces sols pour tout le reste des cas moi je dis aucun intérêt aucun intérêt si on n'est pas sur des sols qui ont des problèmes de réchauffement qui risquent de pas de s'inonder on n'a pas d'intérêt à faire une butte alors je vois déjà des arguments arrivés pour dire ben oui mais la terre est moins basse quand on a fait une butte et donc il y a moins de pénibilité pour la récolte etc objection retenue je suis d'accord avec ce genre d'argument pour tout le reste ça n'est que contrainte et perte de place quand je dis contrainte c'est que comment vous faites pour gérer l'herbe qui pousse sur les flancs même passer un pouce pousse sur les flancs c'est pas évident donc ça c'est ça c'est contraignant perte de place ce qui fait que au final vous imposez des passe-pieds qui sont embêtants qui sont embêtants en termes de perte de place voilà avec en plus une hétérogénéité de la porosité entre cette zone là et cette zone là qui rend plus ou moins facile la possibilité d'aller cultiver en plein alors qu'on est sur butte en hiver donc si vous me suivez on imagine on se dit sur un système classique sur butte comme ça doit être le cas pour un certain nombre d'entre vous vous plantez vos salades en haut de la butte et puis le reste de la place qui représente souvent 50% de la serre et bien elle est pas cultivée c'est ballot au prix que coûtent les serres une serre rien que le plastique vous en avez pour au moins 50 centimes d'euros par an et au mètre carré c'est jamais payé puisque tous les 3 4-5 ans selon le plastique et selon les conditions climatiques que vous avez chez vous l'ensoleillement de toute façon vous remplacez toujours vos plastiques donc ça coûte très cher donc pour moi quand on a une serre il faut la remplir et il faut pas la cultiver qu'à moitié lorsqu'on est sur butte c'est plus difficile de faire une culture en plein où on imaginerait de planter un peu partout sur les passe-pieds et sur le haut de la butte on se retrouve nécessairement avec un système hétérogène le sol vivant permet de limiter ce phénomène d'hétérogénéité entre un haut de butte et un bas de butte n'empêche que je pense que de travailler à plat ça règle énormément de problèmes voilà des questions là-dessus la question du couvert végétal sur les passe-pieds je dirais bien sûr que oui donc ça avance là-dessus l'Inra d'Alenia fait un bon boulot là-dessus avec des résultats qui sont tout à fait intéressants où finalement on cultive par exemple la tomate sous couvert végétal parce que le passe-pied il aurait été cultivé en tout cas ils ont mis des plantes qui vont faire un travail agroécologique sur les passe-pieds donc ça c'est excellent c'est pas le cas par contre pour une culture d'hiver c'est-à-dire que pour une culture d'hiver ça serait un petit peu tordu dans l'idée de se dire je vais faire des salades des choux des machins et puis dans les passe-pieds je vais faire quelque chose de couvert parce que je dis dès lors qu'on a envie de cultiver un truc entre les lignes sur une culture basse parce que finalement toutes les cultures d'hiver c'est des cultures qui vont pas dépasser 50 ou 80 cm de haut autant la mettre de partout voilà une culture est un couvert végétal comme un autre mais à commercialiser entre quoi et quoi ? alors qu'est-ce qui permet le mieux de préserver la porosité ou de l'améliorer entre une plante et une couche de matière organique franchement j'en sais rien je suppose que ça dépendra de la puissance du couvert végétal notamment la puissance de son enracinement et ça doit dépendre aussi du type de matière organique qu'on aura mis sur le sol ce que je pense c'est une opinion que je vais vous donner c'est pas un fait mais en tous les cas c'est ma façon de voir les choses c'est là où je trouve que c'est le plus poreux c'est d'avoir les deux à la fois c'est-à-dire vous avez des plantes qui poussent j'ai testé ça chez moi mais je ne l'ai pas reproduit donc c'était juste un truc de jardinage avec de la fèvre la fève au jardin et une couche de matière organique dans laquelle la fève avait traversé c'est on a un double effet positif on a l'effet positif des racines et la fève par exemple fève ou fèvre ça fait vraiment un pivot qui améliore vraiment la structure des sols c'est une bonne plante et en même temps on a ce sol qui est couvert et qui nourrit la vie du sol et donc pour moi dans l'idéal c'est que quand on met de la matière organique c'est sans doute d'en mettre pas trop et de laisser le couvert passer à travers pour avoir les deux effets en même temps alors pourquoi alors comment on fait pour cette situation où on a envie de profiter des deux effets à la fois et bien c'est de semer éventuellement à la volée en laissant les graines au dessus tout dépend du contexte de sa capacité d'arroser on peut semer en incorporant les graines et c'est de déposer le compost ou la matière végétale après et donc en choisissant une plante qu'on pense qu'elle sera en capacité de passer à travers je parlais de fèvre c'est tout à fait le cas une fèvre ça passe parfaitement à travers 10 cm de compost ou de paille et ça a l'avantage aussi de s'affranchir des problèmes d'azote puisque la fèvre est rapidement autonome en azote au bout de 3 semaines environ elle se fait son azote elle-même si elle ne le trouve pas facilement dans le sol voilà donc en général la légumineuse se marie très très bien avec ses apports de carbonés avec des céssures n élevées cette chose est beaucoup moins importante lorsqu'on apporte des composts bien compostés avec des céssures n qui sont bas auquel cas on peut mettre la plante qu'on veut voilà donc le fait d'apporter du carbone sur un engrais vert donc il y a l'option de le mettre juste après semis et puis il y a l'option de le mettre quand c'est plus grand donc moi je vois ça sur des cultures en extérieur très développées où en ce moment ils sont en train dans la région de Château-Renard les couverts ils sont hauts comme ça ils passent à l'épandeur et ils apportent du compost voilà et donc ça ne pose pas vraiment de problème le couvert est déjà très développé là où on circule en tracteur il se retrouve un peu écrasé mais tant pis il a déjà fait un gros boulot le couvert et il y a la matière organique qui est apportée en plus voilà donc c'est une solution qui est tout à fait valable j'ai parlé de plastique tout à l'heure et sans prendre particulièrement la défense du plastique le plastique il aide énormément à la mise en route de la vie du sol il préserve énormément la structure et donc dans une période de transition notamment et après si on souhaite utiliser du plastique et y voir plus davantage que d'inconvénients et là c'est chacun qui voit le plastique il a une très grande utilité pour le réchauffement du sol en condition d'avoir la bonne couleur le sol reste à l'ombre et il est maintenu plus humide ce qui favorise la vie du sol et donc dans un système où on souhaite rendre un maximum de vie dans un système de MSV quelque part le plastique est le bienvenu on peut s'en passer évidemment dans la nature ça pousse sans plastique mais c'est une option qui présente un intérêt pour se sentir moins coupable pour les gens qui n'ont pas envie de mettre du plastique et on comprend les raisons ce qui est bien c'est d'utiliser des plastiques qui vont pouvoir être réutilisés plusieurs fois donc ça peut être les plastiques très épais qui sont les bâches d'ensilage les paillages tissés qui dépassent les 100 grammes au mètre carré il y a aussi des paillages plus fins et des paillages jetables qui sont également envisageables pour être utilisés plusieurs fois ce que je vois faire et je suis un petit peu à l'origine de ce genre de choses je ne suis pas le seul naturellement c'est de mettre un paillage et de faire des cultures dessus et puis on broie la culture parce que c'est fini et puis on replante une autre culture derrière donc là un paillage de 25 microns qui est un petit peu le standard de ce qui est utilisé dans les paillages jetables de préférence microperforés alors la microperforation pour les gens qui ne connaissent pas c'est des trous qui sont tellement fins qu'on ne les voit pas vraiment mais quand on fait des aspersions l'eau passe à travers et donc permet de bien réhumidifier de manière homogène toute la largeur du profil alors quel intérêt ça d'être d'avoir un sol qu'on a paillé de manière intégrale toute la serre vous n'avez pas d'herbe éventuellement cette pose de paillage donc ça je l'ai testé ça fonctionne bien je suis passé à autre chose parce que de toute façon c'est un acquis vous avez un engrais vert vous le couchez comme vous pouvez avec les moyens du bord ou vous le broyez vous faites comme vous voulez et vous posez un paillage fin microperforé mais occultant pas un transparent un paillage qui sera vert marron ou gris fumé et le couvert qui est dessous il crève donc vous êtes en train d'occulter ça s'appelle l'occultation donc tout ce qui est vivant dessous crève et pendant que ces plantes elles crèvent dessous et bien il y a une culture qui pousse derrière et du coup le système il est très séduisant on perd absolument pas de temps entre la fin de la culture de l'engrais vert et la plantation puisque dans la même journée dans les tests que j'ai fait mais on voit ça partout le jour du bâchage on est en train de replanter et donc on a un paillage qui a deux rôles le rôle de tuer l'engrais vert et en même temps le rôle de assurer le réchauffement du sol et d'empêcher d'avoir des mauvaises herbes dans la culture d'après donc c'est performant là où ça va plus loin c'est qu'on s'aperçoit que grâce au contexte des serres où on maîtrise bien les forces de tassement et bien à la fin d'une culture paillée sous abri je vous invite à vérifier de prendre une fourche bêche à la fin d'une culture là où les appareils n'ont pas circulé pour tout assez vous y mettez un coup de pelle vous avez une structure de sol qui est absolument merveilleuse et donc ce que je vois c'est le cas aussi en plein champ mais c'est encore beaucoup plus facile en serre c'est que vous utilisez votre paillage pour votre première culture pour occultation éventuellement mais en tout cas contre les mauvaises herbes et puis à la fin de la culture vous vous dites bah oui mais moi mon sol il est encore impeccable je peux faire une autre culture derrière la question des distances elle est évidemment à réfléchir mais là on parle bien d'itinéraire technique exploitation par exploitation qu'est-ce que tu fais comme culture quels écartements tu pratiques est-ce que tu peux changer tes écartements s'il le faut et donc tout ça ça se réfléchit mais ça c'est vraiment la construction d'un itinéraire technique ce que je vois c'est ici dans ce cas présent et ça c'est en train de se développer beaucoup dans la région on a mis par exemple j'ai mis trois lignes ça pourrait être quatre ou cinq de melons on arrache les melons ou on les broie c'est la photo que j'ai montrée tout à l'heure et juste derrière on replante cucurbitacée ou autre chose parce que c'est une période dans l'année où on peut encore faire ce genre de choses donc ça c'est une solution qui est tout à fait valable donc là actuellement on arrive à trois effets pour un paillage deux cultures plus une occultation c'est une solution oui absolument c'est à dire que c'est chacun qui voit si on préfère avoir une bâche qu'on réutilisera longtemps et bien on utilise un tissé ou une bâche d'ensilage mais je veux dire que c'est possible avec du paillage fin aussi bien qu'avec un paillage épais alors est-ce qu'il y a une différence de performance entre les bâches d'occultation je ne sais pas je ne vois pas bien les arguments mais je suis intéressé à les avoir je vous écoute oui mais elle est opaque vous parlez par expérience ou par opinion d'accord vous l'avez vu d'accord donc vous avez observé une meilleure performance avec une bâche d'ensilage qu'une bâche d'occultation qu'une bâche je vais tisser je vais tisser oui d'accord donc je répète vous observez qu'avec un paillage d'occultation si le couvert n'a pas été blessé en étant enroulé qu'il y a un risque de redémarrage plus important qu'avec la bâche d'ensilage ok merci pour ce retour c'est intéressant alors je ne sais pas jusqu'à quel point il y a une différence qui est vraiment pénalisante dès lors que une question que je pose dès lors que là on parle d'un plastique qui va rester longtemps parce qu'imaginez que si au mois de mars vous posez cette bâche sur un couvert végétal et que vous venez planter derrière une tomate ou un melon la bâche est liée pour 5-6 mois est-ce que les herbes qui sont dessous et qui n'auront pas été blessées est-ce qu'elles vont quand même réussir à soulever la bâche ou pas voilà un petit peu le genre de questions donc votre question oui sur la oui oui voilà la durabilité entre les deux bâches moi je me pose une question qui va un petit peu plus loin que celle-là en tout cas qui est complémentaire et qui n'est pas contradictoire c'est à partir de quand l'effort qu'on a fait avec une bâche qu'on a payée cher s'amortit en termes environnementaux par rapport à un plastique fin je m'explique sans affirmer quoi que ce soit mais en mettant des éléments de réflexion et de calcul lorsqu'on a une bâche d'ensilage à 200 microns je pars sur 200 microns il y en existe à 150 mais à 200 microns ça veut dire que c'est 8 fois plus épais qu'un paillage fin utilisé habituellement et du coup ça veut dire qu'il va falloir 8 fois plus d'utilisation qu'avec un paillage fin qu'on n'aurait utilisé qu'une fois mais dès lors qu'on essaye de construire un système où le paillage fin va être utilisé deux fois voire trois fois dans cette solution ça veut dire que dans ce système optimisé il faudrait 24 fois plus d'utilisation de la bâche d'ensilage pour arriver au même résultat environnemental c'est à dire la pression qu'on aura exercée sur l'environnement pour produire ce plastique 24 dans ce cas là et donc je demande à voir sans doute qu'il y a des gens qui le gardent très longtemps et dans ce cas là ça peut être intéressant oui 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 ou de broyage en tous les cas ça implique effectivement entre la première et deuxième culture sur le même plastique même avec une bâche tissée ou même une bâche d'ensilage on est confronté à ça quoi là on est dans la même situation en tous les cas on est sur de l'arrachage ou couper ça dépend alors en fin de culture ce que je vois c'est que on passe au je parle d'agriculteurs qui sont assez mécanisés on passe au broyeur et du coup ça reste sur le paillage et on plante la culture suivante et du coup on a ces chiquettes de la culture précédente qui traînent sur le paillage jusqu'au moment où on aura retiré ce paillage pour faire autre chose alors est-ce oui après c'est ça c'est la question de combien de temps on peut réutiliser un plastique fin c'est que il y a des limites et que quand il est très fin il est moins solide que s'il était plus épais et que c'est une question de dosage d'anti-UV donc il y a même sans doute des différences entre les paillages et c'est là où on peut se poser la question dans la construction de son itinéraire est-ce qu'on met du paillage très fin très fin 25 microns c'est pas épais il n'y a plus fin encore ça existe 17 microns notamment en biodégradable on n'a pas parlé mais dans cette situation du 25 on se dit zut c'était presque bon mais je n'ai pas réussi à faire une quatrième utilisation peut-être qu'il faut se dire je pars sur un 40 microns et je vais faire une utilisation supplémentaire donc à un moment donné ça peut devenir un exercice de comptable où on se dit en prenant quelques microns j'ai réussi à faire une culture de plus c'est parfaitement envisageable pour ma part je n'ai jamais été plus loin que de faire une occultation paillage-paillage voilà bon ben vas-y complètement oui oui voilà donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a retiré le paillage on se retrouve avec un sol qui est parfaitement nu parce que la matière organique qui avait dessous a disparu il reste les quelques chiquettes de culture qui ont été broyées et donc là-dessus on peut y mettre un engrais vert ou décider de faire une culture suivante surtout si on n'a pas oublié les 50 centimes du mètre carré que ça coûte chaque année et qu'on se dit je veux que mon tunnel il soit plein tout le temps et donc qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec ce sol complètement nu dégagé et où on se dit je prépare pour faire ma culture d'hiver culture d'hiver qui peut être un engrais vert d'ailleurs mais qui peut aussi être d'hiver ou d'été selon à quel moment on se retrouve dans la rotation et on se dit qu'est-ce qu'on fait et donc comment on met en place la culture d'après et du coup là au niveau de l'itinéraire culturel on a la possibilité de rien faire du tout ce qui est le top c'est-à-dire j'ai retiré mon paillage et je vais venir y planter quelque chose alors comment je me débrouille parce que si j'ai pas de paillage plastique il faut faire des lignes etc parce qu'un des avantages des paillages plastiques percés c'est qu'on sait à quel endroit on plante voilà et donc sinon il faut qu'on se débrouille autrement et c'est pas une grosse contrainte mais on peut partir cultiver une autre plante derrière directement voilà donc une fertilisation si nécessaire en fonction d'un nitrateste ou quoi et puis on repart sur une autre culture alors l'enherbement derrière un bâchage qui aura été pour le coup de longue durée imaginez qu'un truc qui a été posé en mars et qui va être retiré en septembre octobre ou en novembre derrière une aubergine ou un truc comme ça il n'y a plus rien qui pousse voilà alors la nature trouve toujours son chemin donc il y a bien un moment donné où il y aura des plantes qui redémarreront les vers de terre ils remontent de la terre s'il y a des graines dedans ça va pousser ça va pousser s'il n'y a pas de bâche sur le sol s'il y a une bâche sur le sol ça ne pousse pas voilà et donc on arrive à faire une culture avec zéro herbe grosso modo après une occultation de longue durée puisqu'on peut considérer que la pose d'un paillage opaque pendant un certain temps qui serve de paillage ou qui serve d'occultation de toute façon c'est une occultation si le paillage était opaque voilà et donc on se retrouve très vite avec des sols extrêmement propres où il y a très peu d'herbe qui pousse et oui il y a une perte de temps au désherbage qui est insignifiant parce que je considère pour moi que de gérer les mauvaises herbes c'est une perte de temps et que dans la construction d'un itinéraire technique il faut faire en sorte c'est plus ou moins facile mais de de s'arranger pour que les herbes ne soient plus un problème que ce ne soit plus une perte de temps alors la question de se retrouver sur un sol nu est-ce que c'est bien ben non après avoir retiré le paillage dans les grands principes de l'agriculture de conservation la terre le sol ne doit pas rester nu et en tout cas s'il est nu parce que c'est une nécessité dans une rotation culturelle il ne faut pas que ça dure longtemps voilà et donc la question se repose à ce moment-là est-ce qu'on abrite la surface du sol de la lumière parce que c'est bien de ça qu'il s'agit tout en nourrissant la vie du sol est-ce qu'on met une petite couche organique mais qui peut se retourner contre nous pour la plantation suivante éventuellement selon la culture qu'on va installer est-ce que je remets un paillage plastique est-ce que je mets les deux la question est posée on peut très bien enchaîner là ces deux tours ici deux tours de melon après un engrais vert alors melon ou melon courgette peu importe et de se dire juste après je change de plastique et je mets un plastique avec des trous pour pouvoir faire ma culture de salade donc là le sol reste couvert donc c'est bénéfique pour la vie du sol un peu moins pour la planète sans doute parce qu'on reutilise du plastique mais un plastique qui est récupérable aussi pour le coup et ça permet de moins de mettre le sol à l'ombre par contre la vie du sol elle n'a pas de nourriture à venir chercher en surface du coup là c'est moins positif la question c'est toujours une question de curseur quand on construit un système c'est un équilibre construction destruction si on est trop extrémiste je ne sais pas si c'est le mot le plus juste sans doute non c'est à dire si on se dit c'est vraiment tout à fond pour la vie du sol et bien on limite certaines possibilités dans l'itinéraire technique si on privilégie beaucoup la vie du sol éventuellement au détriment des cultures elles-mêmes ou des systèmes de culture c'est un petit peu plus contraignant mais c'est à chacun de voir et donc je pense que c'est bien d'aller à l'extrême quand il y a des difficultés de remise en route de la vie du sol mais dès lors qu'on a un sol qui est plutôt favorable ou qu'on voit bien que la porosité est très vite revenue on peut très bien envisager en tout cas c'est la position que je défends de faire des petites entorses à la règle du sol vivant mais de l'entorse à la règle de se dire le sol doit rester couvert tout le temps avec une petite couche végétale en surface pour nourrir la vie du sol ça dépend où on met le curseur oui pour une aération latérale aucun gardez vos sous pour faire une serre plus simple et plus grande donc dans les quels serres donc là on sort un petit peu du domaine du sol vivant mais on reste sur les abris on va dire qu'il y a les petites serres 4-5 mètres de large vous savez les tunnels à fraises qui sont fixés même dans le paillage dont le plastique est fixé avec des ficelles le principe de la grande chenille ça mesure 2 mètres 2 mètres 50 de haut ça fait souvent une petite différence mais ça fait souvent 5 mètres de large le plastique c'est la même bâche qui va du début de la serre jusqu'à la fin et l'aération elle est latérale en soulevant le plastique c'est à dire que là les bâches elles ne sont pas enterrées ça tient c'est une grosse chenille et donc ça c'est ce que vous pourrez trouver de moins cher et selon là où vous habitez de gratuit parce que c'est plutôt abandonné par les gros maraîchers pour des raisons de mécanisation à l'intérieur du tunnel donc c'est un petit peu un paradoxe mais lié à la mécanisation qui n'est pourtant pas nécessaire en sol vivant et bien les gens ont tendance à quitter ça ça c'est des petits volumes c'est pas très grand c'est pas super pratique c'est performant et donc vous n'avez pas trop de moyens au démarrage ou vous voulez trouver un système un petit peu intermédiaire entre la serre et le plein champ ce système là il est très bon et il est bien performant thermiquement si on le garde fermé dans les débuts de la culture donc ça c'est pour moi une option qui est intéressante pour le petit maraîcher diversifié en revanche il n'y aura pas de support de culture en tout cas à ma connaissance je ne connais pas de tunnel 5 mètres équipé de support de culture et ça veut dire que pour faire les cultures palissées il faut faire comme les cultures palissées de plein champ qui étaient beaucoup pratiquées avant c'est de mettre des piquets des ficelles et de se construire son palissage avec des poteaux qu'on a plantés etc c'est toutefois un abri très performant et après on a des serres plus larges qui vont de 7 mètres jusqu'à 10 mètres je pense que ça ça existe tunnel un petit peu comme j'avais dessiné tout à l'heure donc là on a juste quelque chose qui est beaucoup plus large le pas d'aération latérale en l'occurrence dans celle que je vous décris et l'aération peut se faire par les toits puisqu'on a des bâches qui font en général 4 à 6 mètres et elles se superposent de 50 centimètres et quand on veut aérer on écarte ses bâches en y mettant un écarteur de bâches soit avec des manivelles soit carrément des bouts de fil de fer des planches des caisses qui écartent les bâches et qui assurent la ventilation c'est très performant et pour moi c'est un compromis qui est tout à fait intéressant entre le prix et le confort de travail parce que là pour le coup on a un grand volume et on a des supports de culture qui vont supporter les fils de fer qui servent à suspendre les tomates poivrons courgettes aubergines etc donc c'est le tunnel donc je crois que ça commence à 7 mètres donc 7 mètres jusqu'à environ 10 mètres de largeur donc ça c'est une possibilité je pense que parmi ces tunnels il y a des tunnels qu'on appelle à pied droit c'est à dire que le pied il commence droit et puis après il commence à s'incurver quand on a des tunnels à pied droit on peut vraiment venir travailler debout très près du bord et donc c'est un vrai confort de travail et lorsqu'on a besoin d'être motorisé de passer avec un tracteur pour le coup on peut vraiment passer très près parce que vous avez des tunnels qui sont pour la même largeur j'ai exagéré un peu la courbe mais qui font que la hauteur à équivalent fait que vous ne pouvez pas être debout ou passer avec un tracteur très près du bord donc globalement quand c'est possible c'est toujours mieux d'avoir du pied droit avec des arçons un peu plus longs pour avoir plus de volume et un meilleur confort de travail alors je dis quand c'est possible parce que selon comment vous êtes exposé au vent au plus on est en pied droit au plus on est exposé au vent donc plus de fragilité et du coup ça mérite de demander au constructeur qui de toute façon s'y connaît en tout cas si vous achetez en neuf et même trouver les renseignements pour qu'il vous donne son aval en se disant dans votre situation avec l'exposition de votre tunnel vous pouvez partir là dessus ça tiendra ou pas alors quand je dis le ou pas c'est qu'un constructeur peut vous dire il faut des renforts métalliques sur les machins comme ça alors là où vous êtes c'est vraiment une horreur il faut des doubles renforts tout ça ça existe et ça rigidifie l'ensemble le pire c'est d'avoir un tunnel qui s'écrase et que vous avez votre culture dessous vous avez tout perdu l'abri et la culture qu'il y a dessous ça arrive donc c'est quelque chose qui n'est pas négligé pour ne pas avoir besoin de faire le travail deux fois donc ensuite il y a des tunnels qui sont à aération latérale c'est à dire que ce truc ici là il s'enroule pour pouvoir le remonter un petit peu et faire de la ventilation latérale alors moi toute mon expérience de serre elle est dans le sud-est une région chaude c'est à peu près la région la plus chaude de France métropolitaine et je ne vois pas l'intérêt de ça je suis des cultures d'hiver je suis des cultures d'été je ne vois pas l'intérêt de ça l'aération par les bouts le portique ici on a un portique donc là on a les portes machin on peut démonter l'ensemble ou le soulever le mettre sur poteau ou suspendu avec des chaînes ces ventilations là elles suffisent alors vous posez la question de la tringue italienne pour ouvrir les bouts c'est bien ça ? oui voilà donc j'adhère complètement à ce que vous dites sur le fait que les bouts de serre les portiques mais sur le système enroulable ça fonctionne très très bien je suis bien d'accord avec ça c'est sans doute plus solide et en entretien c'est probablement moins cher qu'un portique qui aura les bâches qu'il faut réhabiller de temps en temps etc sur ce petit point j'ajouterai que sur ce système de tringue italienne et là c'est le technicien qui vous parle celui qui ouvre et ferme des dizaines et des dizaines de portes de serre tous les jours pour entrer et sortir c'est que je suis très fâché avec le système de tringue italienne qui font toute la largeur c'est à dire que ça ferme comme ça et que si vous voulez y rentrer et bien vous êtes obligé d'enrouler pour pouvoir rentrer oui et bien je suis fâché quand même avec ce système que s'il faut commencer à se contorsionner pour rentrer dans la serre et bien j'y vais plus ou je mets un coup de cutter pour passer dedans je plaisante non ce qui fonctionne et qui est vendu par les fabricants en ayant vu des maraîchers et corriger le système qu'ils avaient auto-construit c'est d'avoir le système de tringue italienne mais qui ne va pas jusqu'au bout et qui s'arrête à peu près ici et là on y met une vraie porte comme ça le technicien il est content il peut rentrer par la porte et tout le reste de l'aération elle se fait en enroulable c'est vraiment ce que je conseille c'est un bon système qui allie la solidité le confort pour l'agriculteur dans le système d'aération et la solidité avec la nécessité de pouvoir rentrer dans un tunnel sans se contorsionner Dieu sait qu'on a besoin de surveiller les cultures et d'y rentrer et sortir souvent et le principe de la porte pour moi il est non négociable dans ma position de technicien et dans ma position de conseiller pour que les cultures se passent bien parce que quand je vois les difficultés que j'ai pour rentrer dans des tunnels et que je m'aperçois que dans les chemins centraux il n'y a pas une marque de pas chez un maraîcher c'est qu'il n'y est pas allé et s'il n'y va pas ou s'il y va moins c'est tellement c'est pénible d'y rentrer donc c'est du pratico-pratique que je vous dis là mais c'est la réalité il faut être dans un système où vous pouvez circuler dans vos cultures très facilement ça doit pouvoir être un plaisir pour surveiller vos cultures ce sera la dernière question ah il y aura ce sera les deux dernières questions je vous en prie d'accord vous parlez de paillage permanent qui augmenterait les rongeurs paillage permanent organique organique alors la réponse elle est plutôt oui ce qui est observé c'est que quand on travaille pas les sols on ne dérange pas les rongeurs et donc c'est quelque chose qui est connu et on n'a pas attendu le maraîchage sur sol vivant pour savoir qu'en agriculture de conservation la question du rongeur est une question à part entière à prendre en charge voilà et donc à prendre en charge et bien en mettant des chats en mettant des pièges mais il faut s'y attendre voilà c'est une probabilité forte d'avoir à prendre ça en charge et c'est à prendre en charge très vite c'est à dire dès qu'il y a l'apparition de la première topinière à cause du campagnol qui passe par là il faut vite le combattre parce qu'on a affaire en tout cas lorsque c'est le campagnol avec ses trois ou quatre générations par an à un développement de population qui est exponentiel et qui à un moment donné s'il y en a tellement vous pouvez piéger autant que vous voulez il y en a tellement que vous avez du mal à piéger à la vitesse de la reproduction et de travailler le sol du coup la tentation d'un certain nombre de gens c'est de se dire je suis tellement débordé que je retravaille le sol pour casser les galeries pour déranger toutes ces familles de bébêtes qu'on n'avait pas envie et qui habitent chez nous voilà et donc c'est pas le but recherché si on se décide de ne plus travailler le sol pour un certain nombre de raisons avec certains bénéfices c'est pas pour se laisser intimider par un petit rongeur qu'on n'aura pas réussi à maîtriser et du coup c'est comme tout il faut y mettre des moyens de contrôle pour ne pas se laisser dépasser et c'est un combat permanent c'est à dire qu'on arrive à contrôler à éradiquer mais ça reviendra surtout sous-abri la température est meilleure et donc ils sont mieux à l'abri qu'en plein champ et donc c'est clairement quelque chose qu'il faut prévoir et combattre dès le début est-ce qu'il y a la dernière question ce sera pour vous alors voilà D'accord, donc la technique de serre pour gagner en inertie thermique, et notamment dans les endroits où l'été est plus court et l'hiver plus long. C'est un peu ça, le sens de la question. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, le MSV n'a pas spécialement d'avantage. D'une part, sur la question du réchauffement du sol, puisque pour réchauffer un sol, c'est mieux de le travailler un peu en sortie d'hiver, pour la sécher d'ailleurs, pour permettre un réchauffement plus rapide. Et ensuite, on sort du cadre MSV. Et donc, ce qui a été plus ou moins testé, c'est de faire des trucs à inertie thermique, des stocks d'eau dans les serres, voire des murs. Mais ce que j'avais entendu parler, c'est des stocks d'eau avec des cubis d'eau qu'on laisse à l'intérieur de la serre pour augmenter l'inertie. Tout ça, c'est quand même bien compliqué et ça conduit à perdre de la place. Et donc, l'option qui est sans doute à davantage retenir, à mon avis, c'est d'utiliser des plastiques de forçage sous-abri. Dès lors que vous mettez une chenille thermique, certes, c'est le plastique, mais bon, pour augmenter la durée cultivable sous un abri dans des régions froides, c'est de hâter les cultures en doublant la couche. S'il y a déjà une couche de plastique par la serre, c'est d'en mettre une autre couche qu'on peut disposer de différentes façons, soit sous forme de chenille, soit sous forme de plafond, deuxième plafond. Donc, vous voyez cette serre ici, vous imaginez le support de culture. Il y a un truc très, très peu répandu, mais qui marche pourtant très bien. C'est d'y tendre un autre plastique, un P17, un 500 trous, ce genre de choses, fait que vous avez un double plafond et que les températures dans la serre seront beaucoup meilleures de nuit. C'est-à-dire que vous avez une courbe de température, la nuit, la température descend, donc elle descend, c'est naturel, c'est comme ça, en attendant le lever du soleil où la température va remonter. Si vous mettez un faux plafond avec un plastique, ça va descendre moins vite. Ça peut éventuellement arriver aussi bas, mais ça aurait été moins rapide. Et du coup, dans des endroits qui ne sont pas favorables, moi, je n'ai que l'idée de doubler le nombre de plastique. Voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là. C'est bien ça. Donc, merci à vous. Merci pour vos questions. Bonne continuation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada